Non, Benoît Saint-Denis n'est pas fini après sa défaite à l'UFC Paris. Depuis qu'il a perdu, l'ancien membre des forces spéciales est pas mal critiqué sur les réseaux sociaux. Et souvent avec des mots pas très respectueux. Certes, contre Moïcano, BSD est passé à côté de l'événement. Le premier round a été une torture pour le public parisien qui a vu Saint-Denis être matraqué au sol pendant 5 minutes. Et le français a finalement été arrêté par le médecin à la fin de la deuxième reprise. Une véritable contre-performance et une deuxième défaite consécutive pour le God of War après son cas au contre-poirier. Mais il y a de vrais motifs d'espoir pour lui. On a tendance à l'oublier, mais Benoît Saint-Denis n'a que 28 ans. Derrière Arman Saroukian, c'est le deuxième plus jeune combattant à être présent dans le top 15 des poids légers à l'UFC. L'avenir est devant lui. Et il n'a commencé le MMA au niveau pro qu'en 2019. Il a encore une énorme marge de progression. Donc oui, il y a des choses à travailler, c'est sûr. Mais ça fait partie de l'apprentissage et il a encore le temps. Surtout, il faut arrêter de penser que les combattants sont invincibles. La défaite, ça fait partie de la carrière des plus grands noms. Exemple avec Charles Oliveira. Avant de devenir champion à l'UFC en 2021, il avait pris 8 défaites dans l'organisation. Et parmi ça, il y a des défaites consécutives. Pourtant, il est revenu de ça et il a pris de la ceinture. Pareil pour Justin Gagey. En 2017-2018, il prend deux tickets au d'affilée contre Alvarez et Poirier. En 2020, il devient champion atérimaire après une masterclass contre Tony Ferguson. Le MMA, ça va très vite. Et ça peut aussi être le cas pour BSD. Mais pour cela, il va devoir faire les bons ajustements. Depuis sa séparation avec Daniel Voirin, il n'a plus vraiment de head coach spécialisé dans le MMA. Les deux entraîneurs qui gèrent pour lui, c'est son coach de sol, Chris Savoca, et son coach de striking, Johan Jackman. Au sommet de l'UFC, tous les plus grands combattants ont un head coach qui coordonne tout. Est-ce qu'une réorganisation dans le staff de BSD est nécessaire ? Certainement. Surtout, pour son retour, BSD doit retrouver cette confiance en lui qui faisait sa grande force. S'il a enchaîné les succès et les finitions en 2023, c'est pour deux raisons. Il mettait une pression monstrueuse d'entrée et il était énorme pour la catégorie. Pourtant, contre Moïcano, il est arrivé beaucoup plus fin que d'habitude. Et dans la cage, il semblait assez passif. Pas du tout le BSD qu'on connaît, certainement encore marqué par le chaos contre Poirier et la pesée qui avait été très difficile. Il va falloir trouver les bons réglages, mais BSD reste un excellent combattant, quoi que les réseaux sociaux en disent. Et on espère qu'il arrivera à corriger tout ça pour décrocher la ceinture. En tout cas, nous, on y croit.